bonjour à tous et à toutes vous la connaissez tous et toutes la classification périodique des éléments mais savez-vous pourquoi elle a la forme qu'elle a ? savez-vous pourquoi on parle de périodique ? non ? alors bientôt vous saurez tout ou presque c'est parti générique avant de comprendre la classification périodique regardons un peu l'histoire des classifications parce que la science est rarement un travail solitaire qui ne s'appuie sur rien mais bel et bien une réflexion constante sur ce qui existe et comment on peut l'améliorer commençons avec Lavoisier très connu en France et ailleurs il est célèbre pour sa phrase rien ne se rien ne se crée tout se transforme Lavoisier est considéré comme le père de la chimie moderne il introduit la méthode scientifique, l'expérimentation rigoureuse, les mathématiques pour la modélisation et en 1789 il publie son ouvrage traité élémentaire de chimie présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes dans cet ouvrage Lavoisier présente les principes d'une classification des éléments chimiques en 5 classes les éléments proches de l'état de simplicité des bases acidifiables des substances métalliques des terres et des alcalis c'est la première organisation sous la forme d'un tableau mais on peut le considérer comme un classement il n'aura pas le temps d'améliorer en effet la révolution française lui coupera la tête en 1794 lors de son procès le juge en charge affirmant la république n'a pas besoin de savants ni de chimistes 225 ans après on pourrait être tenté de penser que certains partagent également cette vision alors que plus que jamais la france a besoin de scientifiques bon je m'égare un petit peu alors où en est déjà oui Lavoisier un premier classement de l'autre côté de la manche en angleterre officie john dalton rien à voir avec les dalton qui dérembule à proximité de l'équilibre non dalton public en 1808 un ouvrage un new system of chemical philosophy dans lequel il introduit la notion de poids atomique on devrait dire masse atomique évidemment masse et poids ne sont pas la même chose donc avec ce poids atomique il introduit également la notion d'atome que démocrite avait proposé il ya plus de 2000 ans avant lui cette notion d'atome va donc conduire les savants de leur époque dans une nouvelle direction qui est la compréhension des atomes de leur nature et de leurs propriétés et donc de l'étude des corps une vraie révolution retour sur le continent européen et en allemagne n'est pas encore l'allemagne et du côté de yéna avec un autodidacte nommé johann wolfgang d'auber heiner tente de regrouper les éléments chimiques par leurs propriétés car il a constaté que des éléments avaient des propriétés chimiques similaires pas mauvais le gars il met en évidence des regroupements de trois éléments qui nomme des triades comme par exemple le lithium le sodium et le potassium en 1829 il publie ses travaux sur les certaines propriétés de groupes d'éléments et met en évidence des regroupements de trois éléments ce qu'il appelle des triades par exemple la moyenne des masses atomiques du lithium et du potassium est proche de celle du sodium au final il trouvera alors une vingtaine de ces triades à quoi est-ce dû ça on ne l'explique pas encore retour en france du côté de paris avec jean baptiste dumas qui notamment participera à la création de l'école centrale de paris et de lille dans un mémoire appelé mémoire sur les équivalents des corps simples il étant les triades de dover heiner en tetrade des groupes de quatre éléments l'époque était également à l'affrontement entre les tenants de l'existence de l'atome et ceux qui n'y croient pas bon encore une fois on met en évidence une périodicité mais on n'est pas encore capable d'expliquer cette constatation deux années plus tard le géologue français chancourtroy fait une percée décidive tel que son nom est resté dans l'histoire en fait non 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 il est resté très méconnu pourtant il est le premier à mettre en évidence la périodicité des éléments chimiques dans ce qu'il a nommé la vie stellure alors pourquoi est-il resté méconnu premièrement dans le compte rendu de l'académie des sciences le diagramme qui sert de base de sa théorie n'est pas inclus ce qui rend extrêmement difficile la compréhension du texte quand on vous dit c'est important de mettre un bon schéma deuxièmement champ courtois et géologues en c'est pas grave des géologues mais c'est surtout qu'il utilise des termes propres à la géologie or la classification périodique des éléments la classification des éléments c'est une question qui intéresse surtout les chimistes du coup les scientifiques ne parlent pas le même langage alors qu'ils parlent la même langue incompréhension totale voilà comment on peut rater le passage à la prospérité de nouveau on retraverse la manche pour se retrouver en angleterre avec le chimiste anglais john newlands pour la première fois une classification périodique des éléments classés par masse atomique croate périodicité de 8 d'où le nom de la loi qui propose la loi de l'octave on se rapproche ça marche très bien jusqu'au calcium ce classement pose quand même quelques petits problèmes alors déjà il n'y a pas de case vide au contraire on a même des cases dans lesquelles on a deux éléments tous les éléments n'y sont pas d'ailleurs l'accueil sera quand même plus que mitigé par ses pairs et son travail ne sera même pas publié par la society of chemists il faut reconnaître que le secrétaire honoraire de cette société william hodling n'a pas encouragé la société dans la publication ah bah tiens d'ailleurs hodling on le retrouve dans notre historique cette fois pas comme opposant mais comme quelqu'un qui va proposer justement sa classification ce qui explique pourquoi il n'était pas très chaud pour encourager la publication du travail de newlands alors hodling lui propose une classification avec des cases vides ça c'est une vraie nouveauté cela signifie sans doute qu'il y a des éléments à trouver ensuite il en place et des métaux dans les bons groupes le platine le mercure le thallium le plomb sont dans les bons groupes et il reste fidèle au classement par masse atomique croissante sur la soixantaine d'éléments qui sont connus à l'époque il en place 57 et celui dont on retient le nom c'est mendeleïev et c'est en 1869 qu'il publie ses travaux il y a 150 ans en 2019 cette année alors comme toujours la publication de ses travaux et le point d'orgue d'une longue recherche il ne faut pas croire qu'un jour le scientifique se réveille avec l'idée de génie enfin si c'est le cas c'est parce que ça vient après beaucoup beaucoup de travail la publication n'est qu'une partie émergée d'un iceberg de travail le scientifique utilise un brouillon toi aussi fait comme mendeleïev utilise un brouillon quand tu fais tes exos non mais c'est quoi bon alors mendeleïev propose sa classification périodique et passe à la postérité alors pourquoi lui et pas les autres a-t-il été là au bon moment oui c'est vrai mais pas seulement tout d'abord il propose un système général global pour établir la classification ce qui permet du coup de prévoir des éléments inconnus qui restent à trouver et qui d'ailleurs le seront ensuite il imagine une loi périodique qui est le fondement de sa classification la périodicité des propriétés chimiques qui est à une époque où l'atome est encore un sujet de discussion et controverses quelque chose qui est fondamental qui le guide et au final c'est vraiment la force de sa proposition alors troisième point il ne se contente pas de comparer les éléments qui se ressemblent il regarde un petit peu aussi ce qui se passe autour des éléments notamment les halogènes et les alcalins et ce changement de point de vue est sans doute très important enfin il laisse des cases libres mais ça et c'est pas le premier mais également il prédit des propriétés des éléments manquants ces éléments seront découverts par la suite les propriétés attendus correspondent à ce que mendeleïev avait prévu du coup ça renforce à chaque fois la validité la vision de mendeleïev bref une grande réussite et il passe à la postérité alors maintenant on va s'intéresser à la manière de fabriquer la classification périodique et de comprendre sa forme on va commencer par s'intéresser aux 18 premiers éléments alors on commence avec les éléments dont les électrons sont sur la couche 1s on a l'hydrogène et l'hélium puis on va s'intéresser aux éléments dont les électrons sont sur la couche 2 et particulièrement la sous couche 2s mais là puisqu'on commence une nouvelle couche il faut créer une nouvelle ligne une nouvelle période on remplit la sous couche 2s ce qui nous donne deux éléments lithium et beryllium puis on va commencer à remplir la couche 2p mais à ce moment là on n'a pas besoin de créer une nouvelle ligne on a les différents éléments le bord le carbone l'azote l'oxygène le fluor et le néon au niveau du néon toutes les places dans les sous couches sont occupés par les électrons il va donc falloir créer une nouvelle période une nouvelle ligne parce qu'on va remplir une nouvelle couche et on commence par remplir la sous couche 3s avec deux éléments le sodium et le magnésium à nouveau on va continuer à remplir la sous couche 3p et puisqu'on est toujours sur la sous couche 3p on reste sur la même ligne sur la même période l'aluminium le silicium le phosphore le souffle le chlore et l'argon dernière petite remarque on déplace l'hélium parce qu'on favorise le regroupement par famille chimique et que l'hélium fait partie des gaz noble effectivement il aurait pu rester juste au dessus du beryllium et du magnésium le regroupement par famille chimique est favorisé bien et après on a déjà fait les 18 premiers éléments comment on continue à construire la classification période alors ce que je vais dire ici c'est avant tout pour la culture personnelle c'est pas à noter pour le cours évidemment alors reprenons notre tableau nous avons donc 18 éléments répartis sur trois couches sur trois lignes du coup on va commencer à remplir la quatrième couche et ça va se faire avec la sous couche 4s le potassium et le calcium et après et bien après selon les règles de remplissage on doit remplir la sous couche 3d qui peut contenir dix écrans ce qui va correspondre aux dix éléments suivants le scandium le titane le vanadium le chrome le manganèse le fer le cobalt le nickel le nickel le cuivre et le zinc une fois qu'on a complété la couche 3d et bien on continue le remplissage avec la couche 4p ce qui nous correspond à six éléments le gallium le germanium l'arsenic le sélénium le gros et le crypto arrivé au crypto et bien si on veut continuer à avoir des nouveaux éléments les électrons vont remplir une nouvelle couche la couche numéro 5 et la sous couche s il faut donc créer une nouvelle ligne c'est le cas avec le rubidium et le strontium et là à nouveau on va remplir une couche des la couche 4d avec dix électrons ce qui correspond aux dix éléments suivants l'hytrium le zirconium le niobium le molybden le technetium le ruthenium le rhodium le palladium l'argent et le camium une fois que la couche d est parfaitement rempli on passe à nouveau à la couche p et c'est la sous couche 5p et on a à nouveau six éléments l'indium l'étain l'antimoine le tellur l'iode et le xénon petite remarque là pour l'instant vous voyez bien que les différents éléments ne sont pas tous alignés comme on a l'habitude de le voir bien qu'un cela tienne on va décaler les éléments à partir du bord et de l'aluminium on les décale de dix cases qui correspondent en fait aux couches 3d qui est intègre dix électrons donc qui ont fait un trou de dix cases et donc c'est pour ça qu'on décale le début du tableau d'où la forme du tableau périodique que vous pouvez connaître alors maintenant qu'on a cette forme là même s'il n'y a pas encore tous les éléments mais je vais m'arrêter là pour cette forme on peut déjà mettre en avant différents blocs premier bloc c'est le bloc s alors le bloc s il correspond au fait que ce sont des éléments dont les électrons sur la sous couche externe sont sur une sous couche s alors si vous avez bien compris le truc on va pouvoir définir un bloc d c'est à dire que les électrons de la sous couche externe sont sur une couche d et enfin on a le bloc p c'est à dire des éléments chimiques dont les électrons externes sont sur une sous couche p ce sont les différents blocs que l'on peut voir parfois sur certaines classifications périodiques qui sont mises en avant alors ici le bloc f n'est pas représenté on va le voir juste un peu plus tard voici la classification périodique des éléments la plus complète à ce jour jusqu'à l'élément 118 et les éléments du bloc f ce sont ceux qui apparaissent en dessous du tableau parce que sinon il aurait fallu encore décaler les éléments de 14 cases c'est ce qu'on appelle les lantanides ou les actinides alors je profite que j'ai la classification périodique des éléments pour nommer quelques familles d'éléments chimiques la première tout à gauche composée du lithium du sodium du potassium du rubidium et du césium le francium on en trouve un peu moins c'est la famille des métaux alcalins ce sont des métaux qui sont très réactifs avec l'eau vous n'avez qu'à chercher sur youtube réaction des métaux alcalins avec l'eau vous allez voir tout un tas de vidéos et des réactions qui sont vraiment extrêmement importante il donne des composés basiques des composés alcalins comme on disait il ya quelques années voire beaucoup d'années d'où les métaux alcalins si on regarde de l'autre côté du tableau maintenant colonne 17 on trouve la famille des halogènes qui sont également des composés très réactifs ils sont très réactifs notamment avec quasiment tous les métaux alors dans cette famille on a le fluor le chlore le brome l'iode j'ai mis la state et le ténésine on pourrait les exclure un petit peu de cette famille ce sont de toute façon des éléments qu'on ne rencontre pas beaucoup alors pourquoi ça s'appelle halogène et bien en fait en grec halogène veut dire qui engendre des sels et en fait ce sont des composés qu'on retrouve souvent à l'état ionique dans des composés ioniques dans des celles par exemple le dichlore va réagir violemment avec le sodium pour donner du chlore sodium le sel de table enfin sur la dernière colonne on trouve la famille des gaz nobles qu'on a appelé gaz rares alors j'ai pas précisé de l'ordre historique de la classification périodique que tous ces éléments des gaz nobles n'existaient pas non pas qu'ils n'existaient pas ils n'avaient pas encore été découverts pour cause ce sont des éléments chimiques qui sont très 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 peu réactifs en fait avant on en parlait comme des gaz rares mais en fait ils ne sont pas si rares que ça voilà c'est fini pour cette vidéo un petit peu longue mais c'est à cause de l'historique mais c'est très important de comprendre l'histoire des sciences de voir comment se fait la science la classification périodique c'est un outil formidable pour les chimistes je vous dis de ne pas hésiter à lancer un pouce vers le haut si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et ça fait surtout plaisir à moi n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante si vous avez des commentaires des questions des remarques bien profiter de l'espace commentaire juste en dessous c'est fait pour ça et si vous n'êtes pas encore abonné et bien abonnez vous et n'oubliez pas la physique c'est facile